Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et des conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence dans la cabine de commentateurs, Benjamin Da Silva El Pétiso et accompagné évidemment, Tomar Da Fonseca, la Puguita, place au suite espagnol et à ce match de la Liga Smart Bank. Et il y a de la tension mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Le football c'est la meilleure excuse qu'on a trouvé pour se rassembler, c'est une récréation existentielle. Voilà, existent ! A peine, pour le 9, Norita ! Et pour le 10, Ed Gein 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 ! Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque dans les bras du gardien sans difficulté. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Avec un peu d'espace sur son aile. Elle la frappe, attention ! Et ça part fort ! Avec ce but d'entrée de jeu ! C'est prometteur pour ce match ! Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre ! On pense qu'être un buteur, c'est courir vite, mais non ! C'est d'abord être toujours au bon endroit quand il le faut. Ça, c'est un but grâce aux places, non pas aux physiques. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. C'est un buteur, c'est un buteur. C'est une bonne entrée. C'est un buteur, c'est un buteur. Alors là, la move est pass. C'est un buteur. C'est un buteur. Et il remporte un gros opportunité, attention ! Goal ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation, l'écart se creuse de longueur maintenant. Pour moi, le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là, on ne comprend pas trop son choix. Lui non plus, d'ailleurs. Deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Et duel remporté, il va pouvoir relancer. Et le tir part bien ! Et oui, le savoir-faire, c'est très beau aussi ! Regardez, il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Ce ballon est récupéré. Ouais, la vista avec cette passe ! Quel geste ! La transmission est coupée à une extremis. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et la passe est interceptée. Allez, sur le côté pour ramener le danger. En très bonne position, très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui, cette fois-ci, s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or, toujours. L'équipe essaye un corner à 2. Oh, la tentative ! Oh, la bonne parade ! De nouveau, un corner à jouer. Cornea. Un ballon repris de la tête, mais ce n'est pas cadré. C'est parti ! à grosse pression ballon perdu la frappe l'intervention pour éloigner le danger à la ballon est sorti corner à suivre le corner non ce corner ne donne rien renvoyé par la défense il y a un contre possible à jouer là et le contre était intéressant mais mal négocié ballon récupéré par la défense à le porteur de ballon a besoin de solution ballon facile à capter sans aucun danger les chiffres de possession sont intéressants et puis un quart d'heure l'équipe locale a pris le match aux mains ce qui leur a permis de se procurer pas mal d'occasion il s'essaye décrocher l'écart pour se mettre à l'abri d'un retour de leur adversaire bien sûr qu'il y a faute c'est donc un coup franc c'est bien fait pour éloigner le danger 2 minutes additionnelles minimum corner et c'est donc la possibilité de faire le break c'est bien parti pour ce corner ballon loin devant la défense écarte le danger frappe contre et sans souci voilà le coup de sifflet l'arbitre qui siffle la mi-temps ici et c'est parti pour cette deuxième mi-temps la frappe ça part bien et bien tenté et bien essayé mais c'est pour le gars ah dommage ballon perdu le ballon est capté sans aucun souci oui c'est bien fait il est passé à une frappe pour conclure peut-être et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est battu au départ bon le but ce n'est pas le plus difficile à mettre mais il vient conclure un bon mouvement et donc pour le score avec ce but ça fait 3 voilà ils prennent le temps de bien construire leur attaque et dans sur la perte de balle n'a pas la construction l'équipe locale a le contrôle du ballon et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score et la récupération du ballon et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu malheureusement la possession est perdue c'est un ballon intéressant ça et c'est le but la passe qui vient chercher la profondeur on la revoit sur ces images c'est vraiment un geste décisif et pour finir l'action mieux veut driveler le gardien au frappé en force c'est la grande question du duel cette fois ci le passage en force lui a plutôt bien réussi le score est maintenant de 3 buts à 2 voilà une bonne défense en bonne position pour égaliser ouais superbe défense et peut-être à bon contre à négocier là ah non il est perdu ce ballon ah non il est perdu ce ballon et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter oui c'est une bonne intervention sur cette passe oui bon jeu défensif touche à suivre et oui c'est réussi il est passé et c'est dédié et c'est un corner à suivre ça bouge dans l'équipe avec le changement réalisé par l'entraîneur il bien frappé ce corner le geste est raté l'action n'est donc pas terminée oui bien défendu un but de retard mais l'équipe tombe tout maintenant pour essayer de revenir il ya un coup de sifflet c'est un hors-jeu et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu attention à ce pressing très haut ah là là la mauvaise passe ballon pour égaliser il s'est bien défendu et ça écarte le danger c'est bien fait pour éloigner le danger oui c'est bien fait c'est bien joué et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse et le pressing sur le porteur le ballon change de camp le temps additionnel deux minutes minimum encore à jouer c'est un coup franc après cette faute alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement c'est fini l'arbitre est maintenant un terme à ce match et donc l'équipe qui reçoit c'est imposé c'est une victoire du bout des doigts attraper tout juste ça s'est joué à des minuscules détails c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti